Une Bible et tant de versions. Alfred Kuhn. Lecture de la quatrième de couverture. Il existe plusieurs dizaines de versions de la Bible en français. Par quoi diffère-t-elle ? Certaines sont-elles plus fidèles que d'autres ? Comment choisir entre les versions existantes celles qui offrent le plus de garanties de transmettre le message originel de Dieu ? Doit-on se limiter à une seule version ou tirer parti de la diversité qui existe dans notre langue ? Telles sont quelques questions que l'auteur aborde dans ce livre. Engagé depuis une cinquantaine d'années dans la traduction biblique, paroles vivantes, louanges, sagesse et poésie, prophète pour notre temps, Bible du semeur. Il a été obligé de se confronter journellement aux problèmes qu'elle pose et aux principes qui la régissent. Quelques titres de chapitres. Les anciennes versions de la Bible, les versions historiques, les versions contemporaines. Pourquoi tant de versions ? Traduction, interprétation, paraphrase. Les différentes méthodes de traduction biblique. Caractéristiques de la traduction à équivalence fonctionnelle. Comment choisir une version ? Un livre pour tous ceux qui aiment la Bible. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de la vidéo, le lien de téléchargement de cet ouvrage sur le site médiathèque-chrétienne.fr. médiathèque-chrétienne.fr est le site que j'ai créé pour pouvoir procéder à une réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique, comme l'était notamment cet ouvrage. Cette réédition numérique a été possible grâce à l'accord express et formel des éditions Emmaüs et des ayants droit de M. Kuhn qui m'ont permis ainsi de pouvoir numériser cet ouvrage et de le reproposer gratuitement en libre accès auprès de tout public, de tous les publics dans le monde entier, puisque ce site a une résonance mondiale et des gens aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie peuvent télécharger gratuitement et avoir accès à toute cette ressource, toute cette bibliothèque virtuelle. Et je suis heureux de pouvoir vous dire qu'il y a des téléchargements, pas en très grand nombre, mais disons régulièrement chaque jour, il y a des téléchargements de toutes sortes d'auteurs, que ce soit Maurice Ray, André Haddoul, Alfred Kuhn et bien d'autres encore. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèque-chrétienne.fr et de regarder les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs que nous vous avons mis à votre disposition. Afin que cette littérature, afin que ces écrits d'auteurs chrétiens puissent encore à nouveau enrichir l'Église. Nous vous invitons aussi à regarder les différentes quantiques, les centaines de quantiques que nous avons mis en parole et qui sont proposées à la rétroprojection en assemblée. Beaucoup de ces quantiques appartiennent à l'ancienne maison d'édition de disques Écho de la Joie, que nous avons aussi voulu ressusciter, en quelque sorte faire revivre à nouveau en les numérisant. Et il y a aussi de nombreux quantiques, tous les quantiques d'ailleurs, de Daniel et Françoise d'Haussmann. Il y a des quantiques de diffusion Bible, notamment le CD numérisé Le Laboureur et Jésus ami de mon âme. Il y a quelques quantiques pour enfants, un fleurilège de chants de Daniel, Hélène et Samuel Grandjean. Et il y a encore d'autres chants, notamment des quantiques de la mission Timothée et quelques-uns encore des quantiques pour enfants de Pierre Van Verden. Nous vous disons au revoir et à bientôt !